Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau Battle Déco. Je suis Emmanuel Rivassou, architecte d'intérieur et je me trouve chez Rinov. Aujourd'hui, c'est Céline qui nous confie un joli projet puisqu'elle a acheté une grange. Il n'y a rien dedans, elle veut complètement la rénover. Sa seule contrainte, c'est qu'elle a un canapé qu'elle aime beaucoup. Donc ça c'est bien, elle veut le conserver, sauf que ce canapé est très très gros. Nous allons confier ce joli projet à nos deux Marion Rinov, Marion P et Marion T. On commence tout de suite par Marion T. Alors Céline nous a confié un très beau projet qui est de rénover sa grange tout en conservant son grand canapé. Donc pour le futur salon de Céline, je lui propose un coin coloré où j'utilise du coup un verre très lumineux et en plus de ça, quelques étagères pour vraiment le côté utile. Pour le coin cuisine, j'ai opté pour un espace repas pratique. Alors le bar permettra d'accueillir quatre personnes pour y manger. Et pour le reste de la cuisine, j'ai vraiment favorisé les rangements et optimisé la circulation. Côté couleurs, on retrouve encore une fois le verre lumineux qui va vraiment amener de la clarté au meuble noir. Et la salle à manger, elle va amener une touche de charme avec une table ronde ainsi que quelques chaises, un brun rustique. Ce projet est à la fois pratique et coloré et je suis sûre qu'il plaira beaucoup à Céline. Le grand mur bleu pour donner de la perspective de la profondeur à la cuisine, c'est génial. Et puis c'est vrai que ça s'inscrit un petit peu dans ce style industriel. Donc un très beau projet aussi. On découvre tout de suite ce que propose Marion Thé. Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle battle déco dans laquelle j'ai travaillé pour Céline qui souhaitait rénover une grange pour en faire une maison aux notes modernes et industrielles. Du coup, pour ça, dans un premier temps au niveau de sauce salon, Céline souhaitait conserver son grand canapé d'angle. J'ai opté pour du mobilier linéaire et contemporain comme la table basse et le meuble télévision. Pour mettre en valeur la hauteur sous plafond qu'elle a dans sa pièce de vie, j'ai également ajouté des petits tasseaux de bois juste à côté du poêle. Côté cuisine, Céline avait déjà quelques idées bien arrêtées. Du coup, j'ai subi ces envies. J'ai juste ajouté quelques luminaires au-dessus de l'îlot pour les petites notes industrielles. Ainsi qu'au niveau du sol, des tomates en béton qui viennent se juxtaposer avec le parquet pour un côté très tendance. Au niveau de la salle à manger maintenant, je suis partie sur des matériaux bruts, toujours pour le côté industriel et moderne, comme la table qui est en bois, les chaises en cuir et également le buffet qui est en bois brut au fond. Voilà pour le projet de Céline. Je pense que ce projet répondra parfaitement à ses attentes car il est très tendance et bien optimisé. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Avez-vous préféré le premier projet, celui de Marion P ? Ou ai-je réussi à vous convaincre ? Dites-nous tout en commentaire et votez pour le projet qui vous a le plus séduit. A très vite chez Rinov ! Sous-titrage Société Radio-Canada